Je t'ai dit que vous faites des candidats, je vous le disais. Il a dit que vous faites un savoir, il a dit que vous êtes au club et vous êtes au club dans la fédération du Sénégal. Il a dit que vous ferez au fédération maire, et quand vous êtes en train, vous êtes en train de porter les voies. Vous êtes en train de porter les voies parce qu'il a un mariage global sur les Adlebs. Vous savez qu'elles ont une chance de qualifier une chance d'être finalistes. Qu'est-ce que tu joues d'un pic ? Deux niveaux là. Il y a la phase de qualification, il faut pouvoir se qualifier, mais il faut que tu joues d'une médaille. Et pour cela, il faut une préparation spécifique. On ne sait pas qu'un sportif de haut niveau là. La préparation spécifique, ça se joue sur des détails. Un enfant qui a perdu, il va influer sur les résultats. Il faut dire qu'un mois ou un an. François, il n'a pas besoin d'une préparation spécifique. Jusqu'à présent, il n'a pas besoin d'une entraîneur. Alors qu'on sait que pour qu'ils soient finalistes, ils devraient faire des repères avant la compétition. Ils devraient aller les voir, ils devraient les voir. Parce que le sport, il n'y a pas d'autre chose. Il faut prendre des repères et faire tout. Mais dès le jour de la compétition, il y a un mythe. Il faut faire des repères et faire des repères. Donc, tu n'as pas vraiment en possession de toutes tes qualités pour affronter. Le jeu olympique, il ne faut pas être médaillé au jeu olympique. Un autre, c'est la première chose, c'est qu'ils sont tous les deux. Ils sont les 5K, les 3K, les 3K, les 4K, les 4K. Mais derrière, il y a un peu de Louis-François Mendy qui sont là. Si ils étaient accompagnés ou dans des conditions idéales, ils se font ce que Louis-François Mendy fait. Ils se sont identifiés, ils se sont identifiés. Quelqu'un comme cher, c'est Diagne Duf. Il y a une compétition, il y a deux compétitions ou trois compétitions. Ils se sont qualifiés. Il y a les championnats nationaux. Il y a le meeting de Dakar. Il doit avoir lieu le 25 mai prochain. Il y a le relais de Bahamas. Il y a deux chances pour qualifier. Alors que c'est un potentiel. qui, l'Olympien, si ils étaient dans les conditions, ils se sont bien, ils se sont venus au relais. Et actuellement, on a 3 qualifiés. Il y a 4. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir 12 adlètes qualifiés aux Jeux Olympiques ? Parce que nous avons un relais au Sénégal-Wara-Dawi, au Bahamas. avec 8 adlètes. Si nous sommes qualifiés, on aura au moins 5 adlètes. Et on prend les 14 premiers. L'année dernière, au Sénégal, il avait le meilleur temps que la France. Mais ce qu'on a fait, il n'y avait pas le champ de qualification. Il n'y a rien fait. Cette année, on a la possibilité de l'avoir. On a une bonne équipe. sans accompagnement. Toujours, notre partenaire et l'État, ils ont été débrouillés. Mais si on a gagné, on a commencé à faire. Alors que aujourd'hui, ils ont tout le coup. Ils ont le droit. Tu as 3 qualifiés, tu auras au moins 5 qualifiés. Plus peut-être dans les deux compétitions qu'on a organisé. Le meeting du 25 mai, avec les championnats nationaux, on a deux potentiels qualifiés. Ils ont la possibilité de se qualifier. C'est Salissard et le chef Tidiane Diouf. Ils ont la possibilité de se qualifier. D'accord.